Le nom du Seigneur et apprendre de lui comment marcher dignement, que l'appel qu'il nous a adressé. Il nous a adressé un appel céleste à marcher sur cette terre comme lui a marché. C'est pour ça qu'il nous a fait passer par une nouvelle naissance. Il savait très bien que les pêcheurs que nous étions, s'ils étaient seulement pardonnés, ne pourraient pas marcher comme lui a marché. Il fallait faire mourir ces pêcheurs et les recréer à neuf à son image pour qu'ils puissent vraiment marcher comme lui a marché, dans l'amour, dans la joie, dans la paix et avant tout dans la sainteté. L'amour et la sainteté vont ensemble. Parce que nous étions sous l'esclavage du menteur et du prince de ce monde qui est le menteur et le père du mensonge. Et quand nous arrivons au Seigneur, on est vraiment entièrement formaté par le mensonge. On est contrôlé par des mensonges. Le Seigneur nous a dit, il a dit à ses disciples, si vous voulez être mes disciples, vous connaîtrez ma parole, vous gardez ma parole, vous la connaîtrez. Et nous savons que c'est sa parole qui nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité, sa parole, et la vérité nous a franchis tous les mensonges que nous avons reçus quand nous étions esclaves du menteur. Alors le texte que j'avais choisi au début pour commencer cette série, c'était Galate 5, où il dit, je vais le relire avec vous, parce que c'est l'ordre qu'il nous donne, et c'est savoir comment obéir à cet ordre, par la foi. Galate 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans ma version, il y a « marchez selon l'esprit » avec un « e » majuscule, mais dans le texte grec, il n'y a pas de majuscule et de minuscule. Alors, on pourrait très bien mettre un petit « e » aussi, « marchez selon l'esprit nouveau » que vous avez reçus, et c'est la même chose que « marchez selon le Saint-Esprit » puisque notre esprit régénéré, notre esprit nouveau, recréé par Dieu, a été créé à l'image de Jésus-Christ, a reçu le caractère de Jésus, a reçu la nature de Jésus, et est devenu le lieu très saint où habite le Saint-Esprit. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est l'extérieur du temple. Vous savez que le temple de Jérusalem avait trois parties. Le lieu très saint où résidait Dieu, le lieu saint où les prêtres seuls pouvaient avoir accès, et le parvis extérieur où tout le monde pouvait aller. Le parvis extérieur, c'est le corps, le lieu saint, c'est notre âme, et le lieu très saint, c'est notre esprit. Et tout le temple est le temple du Saint-Esprit et du Seigneur. Alors, Christ, sur la croix, en mourant, a dit « Tout est accompli. » Il a accompli pour nous un salut complet pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. C'est acquis déjà. Mais ce salut nous est donné par étapes. Il est acquis complètement par le sacrifice de Christ, et il nous est donné par étapes. La première étape, c'est la nouvelle naissance de notre esprit. Alors, je rappelle, pour ceux qui, peut-être, n'étaient pas là, que notre esprit, c'est notre être intérieur, que Paul appelle l'homme ou la femme intérieure, qui est une personne complète. Si vous pouviez voir votre esprit, je le répète, et c'est important de savoir, vous voyez, vous verriez un homme ou une femme complète, avec une tête, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, des pieds, des mains. Et cet être spirituel intérieur est fait d'une substance spirituelle qui n'est pas matérielle. Et cette substance spirituelle, c'est en fait la substance de Dieu lui-même, quand il nous recrée. Puisque nous sommes participants de la nature divine. Et cette substance divine, c'est la sainteté même de Dieu. Nous sommes dans notre esprit, une création nouvelle, à l'image de Christ. Christ est l'image de Dieu le Père. Et nous, nous sommes l'image de Christ dans notre esprit régénéré, recréé. Et on peut vraiment louer et bénir le Seigneur pour ce cadeau royal qu'il nous fait, de nous recréer dans notre esprit à son image parfaite. C'est-à-dire dans la sainteté et la justice même du Dieu vivant. Dans notre esprit, il n'y a pas un atome de péché. Notre esprit n'a pas besoin d'être sanctifié. Il est saint. C'est un don de la grâce de Dieu dès le départ de notre nouvelle naissance. Mais comme nous n'avons pas conscience de notre esprit, comme notre esprit est vraiment notre être intérieur profond, nous ne savons même pas, bien souvent, que nous avons un esprit de cette nature-là à l'intérieur. Nous avons juste conscience que nous avons un être intérieur où nous pensons, nous décidons, nous avons des émotions. Et cet être-là n'est pas l'esprit, c'est notre âme. Nous sommes conscients dans notre âme que nous avons des volontés, des pensées, des désirs, des émotions. Mais lorsque nous arrivons au Seigneur, notre âme est encore contrôlée par le péché, notre être entier. Nous ne repentons de nos péchés en arrivant au Seigneur, en écoutant l'Évangile. Et quand nous l'acceptons comme notre maître et sauveur, notre sauveur et maître, il pardonne nos péchés et il transforme notre esprit en le recréant à nouveau. Notre âme ne change pas. Notre corps ne change pas. Il peut y avoir dans notre âme quand nous nous convertissons une joie et une paix que nous ressentons, mais tout ce que nous étions dans notre âme reste en gros le même qu'avant. Et à partir de là, le Seigneur nous demande de faire passer le salut qu'il a déjà donné à notre esprit, de le faire descendre aux étages inférieurs, dans notre âme, qui a besoin donc d'être renouvelée et sanctifiée, et dans notre corps, qui a lui aussi besoin d'être sanctifié comme un instrument utile, c'était entre les mains de Dieu. La nouvelle naissance de notre esprit, nous ne la contrôlons pas. C'est un acte souverain de Dieu qu'il fait lui-même. Et merci Seigneur, parce que tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que Dieu crée est parfait. Quand il a créé Adam et Ève au début, ils étaient parfaits, saints, beaux, magnifiques, intelligents, aucun défaut. Et la mort est entrée par le péché. Quand Dieu a créé l'univers que nous voyons autour, tout était parfait. Et l'univers a été placé sous la malédiction à cause du péché d'Adam et d'Ève. Mais il y en a de magnifiques restes quand vous regardez la création, les plantes, les animaux, les fleurs, l'univers, vous voyez une création magnifique, même si la mort s'y trouve. On voit qu'en regardant le monde, qu'il y a un créateur qui l'a créé. Le monde a été conçu pour qu'on sache dans notre cœur qu'il y a quelqu'un qui l'a fait et qui n'est pas sorti du hasard. Et quand Dieu recrée notre esprit à son image, il le recrée pur, parfait et saint. Il faut vraiment que nous plantions dans nos pensées, dans notre cœur, parce que c'est le cœur qui croit ce que nos pensées comprennent, que nous plantions dans notre cœur cette pensée que Dieu nous donne dans sa parole. Nous sommes vraiment une nouvelle création en Christ. Et cette nouvelle création n'a rien à voir avec ce que nous étions jusque-là. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai rappelé longuement hier, mais j'y insiste aujourd'hui encore, que Christ demande à ses disciples de renoncer à eux-mêmes. Et on ne peut pas renoncer à soi-même quand on n'a pas la claire conscience de ce que c'était ce soi-même qu'on était jusque-là. Et on ne peut pas non plus renoncer à soi-même quand on n'a pas compris la beauté et la sainteté du moi nouveau que nous sommes en Christ dans notre esprit. Même si on n'en a pas conscience, il faut accepter ce que Dieu nous dit, le prendre par la foi et bien l'intégrer en nous-mêmes, en permanence. Au début, j'étais obligé de me le rappeler matin et soir, en disant, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ce que tu dis que je suis. Je suis vraiment un fils de Dieu ou une fille de Dieu, si vous êtes une femme. recréé à neuf dans ma nature intérieure. Je suis un homme nouveau en toi par ta grâce. Je suis en toi et tu es en moi. Je suis installé déjà dans les lieux célestes dans mon esprit régénéré. Et c'est à partir de ces vérités-là qu'on a médité, qu'on a cru et qu'on a gardé dans notre conscience que nous pouvons commencer à marcher dans une réalité nouvelle parce qu'on l'a comprise et on l'a cru. Alors, pour vous montrer, si vous regardez dans 2 Corinthiens 6, pour vous montrer comment Dieu définit le vieux moi auquel nous devons renoncer. Quand il dit « Renonce à toi-même », il ne parle pas de la nouvelle personne que nous sommes en Christ, mais il parle de l'ancienne personne qui est morte en fait puisqu'elle a été tuée en Jésus-Christ. La vieille personne que j'étais, c'était mon esprit avant qu'il soit né de nouveau et cet esprit-là, quand Christ est mort, il l'a mis à mort. Quand il est ressuscité, il l'a déjà d'avance ressuscité et préparé pour le temps où, 2000 ans après, nous allions nous convertir et à ce moment-là, il fait passer dans notre esprit la nouvelle création qui était déjà acquise à sa résurrection. Mais pour vous montrer comment Dieu traite notre ancienne nature, si vous regardez dans 2 Corinthiens 6 au verset 14, il demande aux chrétiens, aux Corinthiens et à nous « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». et les infidèles ce sont les dons convertis à Christ. Et il nous demande de ne pas nous associer d'aucune manière à eux, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le business, dans les affaires, pas d'association avec les infidèles. Parce qu'on se met ensemble sous un joug qui n'est pas commun et ça ne marcherait pas. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? La justice, c'est l'être nouveau que nous sommes en Christ. Il ne dit même pas que nous sommes justes, il dit nous sommes justice de Dieu. Et celui qui n'est pas converti, il est iniquité. Vous voyez comment Dieu regarde, nous regarde quand nous ne sommes pas convertis. Nous sommes iniquités dans notre nature. Quel rapport y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres ? Nous sommes lumières de Dieu en Christ. Alors là, je vous parle toujours de notre esprit régénéré. Et dans la mesure où dans notre âme, le vieil homme qui est mort pourtant n'a pas été évacué dans tout ce qu'il avait construit et bâti avant notre nouvelle naissance, le vieil homme que nous étions, qui travaillait avec Satan, avait construit dans notre âme tout un système de péchés, des forteresses, de faux raisonnements, de mensonges et de péchés qui subsistent dans notre âme et qui, tant qu'elles ne sont pas évacuées, nous mettent encore en rapport avec les infidèles et avec celui qui les contrôle. D'où l'important de ne plus marcher par la chair, cette puissance de péché qui habite dans notre corps physique, qui nous contrôlait avant, qui ne doit plus nous contrôler en aucun point, en aucun cas. Alors, ceux qui appartiennent à Satan, à l'extérieur de Christ, ils les appellent ténèbres. La chair, cette puissance de péché dans notre corps, elle est ténèbre. Elle est iniquité. Quel rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Nous sommes tellement unis, un seul esprit avec Christ que quand il parle des chrétiens, il les appelle Christ. Nous sommes chrétiens, chrétiens, ça veut dire petit Christ, c'est en tioche que les chrétiens, les hommes extérieurs, en se moquant d'eux, les appelaient des petits Christ. Mais finalement, il y a une réalité là, derrière, c'est que nous sommes tellement unis à Christ que nous sommes un seul esprit avec lui. On est fait de sa nature divine dans notre esprit. On a la même nature que lui dans notre esprit, sauf que lui et Dieu, nous sommes une création, mais unis à lui. Et c'est sa vie qui anime la vie de notre esprit. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu, nous, et les idoles ? Nous étions des idoles avant d'être le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Il ne nous demande pas de sortir du monde de manière absolue, mais il nous demande de ne plus toucher à ce qui est impur, de ne plus le garder dans nos cœurs, de ne plus le pratiquer, de ne plus le garder dans nos pensées. et donc ça, c'est un appel à la sanctification de notre âme et de notre corps maintenant que notre esprit est saint. Et pour pouvoir bien nous sanctifier, il faut d'abord nous installer par la foi dans la position spirituelle que nous avons dans notre esprit. c'est-à-dire croire que nous sommes vraiment une nouvelle création, réaliser la sainteté de cette création, la beauté spirituelle de ce que Dieu a créé et qu'il nous a donné. Et pour ça, vous voyez bien que nous devons oublier et rejeter et renier ce que nous étions avant. Ne rien garder de ce que nous étions avant. parce que quand vous voyez la description de ce que nous étions avant, vous voyez aussi que ce que nous étions avant, l'esprit qui nous contrôlait avant, subsiste dans la chair qui est cette puissance de péché qui habite dans notre corps mentel. Je le répète, la chair n'est pas notre vieille nature. Nous n'avons qu'une seule nature, la nouvelle. Mais dans notre corps habite une puissance personnelle qui a des pensées, qui a des sentiments, qui a des désirs. C'est une personne, la chair. Elle fonctionne comme un démon. C'est comme si vous aviez dans votre corps un démon, mais ce n'est pas un démon, c'est de la même famille que les démons. La chair, elle a des pensées, elle a des sentiments, elle a des stratégies, elle a des ruses, contraires aux sentiments de l'esprit et elle habite dans notre corps physique. Mais elle n'est pas nous-mêmes. Si vous croyez que la chair, c'est vous, vous ne pouvez pas en être libéré. Sinon, en réalisant que Dieu vous a fait mourir à cette puissance pour vous faire revivre dans une nature nouvelle en vous faisant passer au travers de la croix et dans cette nature nouvelle, ni la chair, ni les démons, ni Satan ne peuvent entrer pour nous contrôler. Notre esprit a échappé au contrôle de Satan. On parlera, je ne sais pas si ce soir ou demain, enfin, du problème de la délivrance des démons chez les chrétiens, mais déjà on peut dire qu'un chrétien ne peut jamais être possédé ni par Satan ni par un démon parce qu'il appartient à Jésus. Il est la possession de Jésus. Notre esprit a entièrement échappé à Satan et à ses démons puisqu'il est en Christ. Mais au niveau de notre âme et de notre corps, on peut être contrôlé, oppressé, opprimé, lié par des démons. Et la sanctification, c'est aussi l'évacuation de tout contrôle et de la chair et des démons au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. Puisqu'on en parle, je vais en dire deux mots, de la délivrance des chrétiens, il y a 20 ou 25 ans, j'ai pratiqué la délivrance à tour de bras. La délivrance des chrétiens, c'est-à-dire qu'on m'avait enseigné que des démons pouvaient squatter l'un des chrétiens, leur âme ou leur corps et qu'il fallait non seulement passer par une nouvelle naissance, mais il fallait aussi nettoyer les chrétiens de tous les démons qui pouvaient encore les tenir liés. Alors, comme le Seigneur m'avait donné le discernement des esprits, je pratiquais la délivrance des démons avec un certain succès. Des démons partaient, en tout cas, ils se manifestaient et partaient. Mais après, j'ai compris que Satan est un rusé personnage et que la chair, il faut vraiment le discernement des esprits pour connaître la différence entre l'influence que la chair peut donner et l'influence qu'un démon peut donner. et j'ai appris comme ça qu'il y avait au moment de la délivrance d'un chrétien des manifestations qui étaient purement produites par la chair puisque c'est une personne qui a des stratégies, qui a des pensées, qui a des sentiments. La chair peut vous envoyer un excès de colère et vous exploser de colère. Ce n'est pas un démon, c'est la chair. Mais vous voyez que la chair peut pousser mon corps à une manifestation de colère et de cris. Et donc comme Satan est rusé, il peut très bien demander à la chair de faire des manifestations qui ressemblent à ce qu'un démon peut produire et ceux qui sont retour se réjouissent en disant Alléluia, un démon s'est manifesté et il est parti. Et il n'y a pas de démon qui est parti, c'est la chair qui a manifesté ça purement et simplement. Vous pouvez avoir à l'inverse des démons qui partent sans aucune manifestation. Et comment s'en rendre compte à ce moment-là ? Par le discernement des esprits qui nous permet de voir s'il y a un démon ou pas et s'il est parti ou pas. Et donc c'est un domaine dans lequel il faut être très prudent. Alors, la délivrance des chrétiens, on me disait mais regarde dans l'évangile, dans la Bible, Jésus passe un temps considérable à délivrer des possédés ou des gens qui ont des démons mais en étudiant de plus près la question, je me suis rendu compte que Jésus pratiquait la délivrance de la manière suivante. Uniquement quand un démon se manifestait devant lui. Quand il est entré dans la synagogue de Nazareth, est-ce que vous pensez qu'avec le discernement de Jésus, il voyait immédiatement quels étaient ceux qui pouvaient avoir des démons dans leur vie ? Bien sûr, il le voyait immédiatement mais il ne leur disait pas je vois que tu as un démon, viens, je vais te délivrer. Je vois que tu as un démon, viens, je vais te délivrer. Par contre, quand il y en avait quelqu'un qui se roulait par terre devant lui en criant, là, il y avait une nécessité d'intervenir parce qu'il y avait quelqu'un qui souffrait, il fallait chasser le démon et il le faisait aussitôt. Le démoniaque de Gadara et tous les autres, c'est pareil. Mais je ne vois jamais Jésus demander à tous ceux qui avaient des démons accrochez-vous, mettez-vous là et puis je vais vous chasser tous les démons que vous pouvez avoir alors qu'ils ne se manifestent pas jusque là. Et il les voyait très bien. Par contre, Jésus prêchait la repentance, il prêchait le retour au Seigneur, il prêchait l'obéissance, il prêchait la parole de Dieu, le royaume de Dieu et en amenant les gens à la repentance et à l'obéissance, il leur permettait de recevoir des délivrances sans même qu'ils aient besoin de se rouler par terre, simplement en obéissant au Seigneur, vous pouvez recevoir de puissantes délivrances. Il y avait donc trois problèmes que je rencontrais en matière de délivrance des chrétiens parce que j'utilisais la délivrance comme un moyen de sanctification. Puisque les chrétiens pouvaient être influencés par des démons et que les démons ce sont des êtres impurs qui poussent à pécher, je me disais donc en chassant les démons tu vas aider les chrétiens à se sanctifier. Alors trois problèmes se présentaient à moi, le premier c'est que ça rendait les gens dépendants de moi. Il me disait tu as discernement des esprits, tu vois, hier j'ai piqué une terrible colère, je me demande s'il n'y a pas un démon là derrière, dis-moi s'il y en a un. J'ai dit on va voir. Alors je commençais à attaquer au nom de Jésus, les démons de colère sortent, si au bout d'une demi-heure il n'y avait rien qui se manifestait ou que j'avais la paix dans le cœur, il n'y a pas de démon, c'est la chair. Mais là encore, je n'avais pas encore compris à cette époque que la chair et Satan pouvaient ruser, pouvaient simuler des délivrances alors qu'il n'y en avait pas. Alors donc il y avait la dépendance par rapport aux délivreurs. Ensuite le deuxième problème c'est que c'était jamais fini. C'était jamais fini. Il y avait des délivrances qui pouvaient durer une heure, deux heures, un mois et notamment des personnes qui sortaient du satanisme et de l'occultisme et d'un passé très chargé. Je me rappelle d'un cas d'une sataniste qui était vraiment convertie mais qui était encore un peu chargée. Un certain soir on chasse un esprit de drogue ça a eu un bon moment parce que c'est sataniste de drogue, boire, etc. Et je pensais que c'était fini et pendant plusieurs jours il y a eu des dizaines et des centaines d'esprits de drogue et ensuite d'alcool qui sont sortis successivement. Et moi je me disais mais quand est-ce que ça va finir s'il y en a mille comme ça comme les 6 000 de Gadara il a fallu donner une parole à Jésus mais moi je ne suis pas Jésus encore dans la pratique au point de vue puissance et si ça doit durer un mois, deux mois, six mois pour chasser 6 000 démons rien que d'alcool quand est-ce que ça va finir ? Ça c'était le deuxième problème. Le troisième problème le plus grave c'est que je voyais des délivrances de démons dans les évangiles Jésus a délivré beaucoup de personnes c'était tous des juifs et des païens seulement à partir du livre des actes et jusqu'à l'apocalypse c'est-à-dire la partie qui concerne l'église et les chrétiens je ne vois plus un seul cas de délivrance des chrétiens comme moi je l'ai pratiqué et pourtant c'était des hommes comme vous et moi des hommes et des femmes comme vous et moi qui devaient avoir un passé chargé qui arrivaient sans doute au Seigneur et les démons qui pouvaient les lier ou les contrôler dans leur âme ou leur corps n'étaient pas automatiquement partis le jour de leur conversion ça je ne le crois pas je crois que les chrétiens peuvent être liés par des démons et que ces démons ne partent pas au jour de la nouvelle naissance ça vient plus tard de même qu'on n'est pas sanctifié à 100% le jour de la nouvelle naissance ça vient plus tard alors comme je ne voyais aucun cas mentionné dans la Bible à partir des actes et des épîtres de chrétiens qui passaient par une délivrance de démons telle que je la pratiquais ça a fini par me poser un problème sérieux je dis je n'ai pas je n'ai pas de passage biblique sur lequel je peux appuyer la pratique que je suis en train de faire alors je ne suis pas contre la délivrance je garde la délivrance dans la panoplie du chrétien ça veut dire que je l'utilise uniquement comme Christ l'utilisait si dans ma marche chrétienne ou dans les conseils que je peux donner ou dans les réunions que je peux avoir il y a une manifestation démoniaque qui se passe là au milieu et bien on intervient et on chasse le démon mais faire ce que je faisais c'est à dire voyons voir si tu peux avoir quelques démons dans ta vie qui peuvent gêner ta marche chrétienne et on va donc te demander qui était ton père ta mère ou ton grand-père ta grand-mère si ton ailleurs-grand-mère n'était pas prostituée ou ton père n'était pas sorcier ou faux-maçon etc que ça a ouvert des portes et que maintenant il peut y avoir des démons et que tout ce travail que je faisais là le Seigneur m'a dit stop alors qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur pour les chrétiens puisque de toute façon ils peuvent être liés par des démons et bien fais ce que ma parole et moi-même te dit prêche la croix prêche la marche par l'esprit prêche la sanctification prêche l'obéissance prêche la repentance prêche tout ce que je vois dans les actes et dans les épîtres et laisse mon esprit par ma parole purifier et sanctifier mes enfants et je les voyais passer par des délivrances sans même une seule manifestation et je savais qu'il y avait des démons qui étaient partis parce que je ne les voyais plus par l'esprit ils étaient partis simplement parce qu'on recevait la parole et on oublissait vous recevrez vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira elle affranchit la vérité maintenant il peut y avoir des personnes qui sont vraiment chargées quand elles arrivent au Seigneur je me rappelle certains cas de personnes vraiment converties je le savais qu'elles étaient converties elles avaient vraiment de tout leur coeur confessé Jésus j'avais l'attestation qui avait déjà du fruit qui était produit dans leur vie un amour pour le Seigneur pour sa parole une confirmation du Saint-Esprit mais quand même une charge spirituelle mauvaise sur leur vie au point que par exemple on commençait une étude biblique on lisait un passage un peu dur sur le sang de Jésus ou le lac de feu ou la croix qui avait vaincu Satan et la personne tombait dans les pommes et priait pour qu'elle revienne on recommençait l'étude d'être retombée dans les pommes c'est difficile de faire une étude biblique dans ses conditions donc là Dieu montre qu'il y a une puissance qu'il faut chasser on la chasse mais c'est tout après si tu es en état d'écouter si tu es en état de comprendre tu reçois l'enseignement et en recevant l'enseignement par la foi la vérité te libère et la vérité nous libère d'autant plus quand nous comprenons qui nous sommes dans l'esprit quelle est la nouvelle personne qui a déjà complètement échappé à Satan et à tous ses démons dans notre esprit c'est ce que nous sommes quand tu t'installes par la foi dans cette position tu t'installes dans une position entièrement libre déjà au niveau de ton esprit tu occupes cette position et là maintenant tu vas travailler intelligemment avec Jésus pour sanctifier ton âme et ton corps donc la sanctifier ça veut dire la purifier notamment de l'emprise des démons s'il peut y en avoir de l'emprise de tous les mensonges qui peuvent exister au niveau de mon âme et le meilleur moyen de purifier mon âme enfin les meilleurs moyens de sanctification dont la Bible parle ce sont les suivants je vous les lis dans Actes au début du livre des Actes rappelez-vous les Corinthiens les Corinthiens avaient un arrière-plan occulte épouvantable Corinthiens c'était une des villes les plus pourries de l'époque avec les temples sacrés faux dieux la prostitution sacrée avec l'occultisme le sacrifice humain c'était vraiment donc les Corinthiens qui sortaient de ce milieu-là en arrivant au Seigneur je vous garantis qu'ils ne s'étaient sûrement pas tous libérés de toute emprise démoniale sur leur vie et vous voyez que quand Paul parle aux Corinthiens il leur dit mais vous êtes charnel que c'est pas possible il leur dit pas vous êtes démonisé vous avez besoin d'une grosse délivrance il leur dit vous êtes charnel la chair est une puissance de péché qui est contrôlée par Satan et par les démons c'est pas un démon mais c'est une puissance de péché qui est aussi méchante aussi mauvaise aussi j'allais dire aussi pire mais enfin bon c'est pas les mots français qu'un démon ne pensez pas que la chair c'est une puissance qui est moins moins mauvaise qu'un démon si vous regardez dans les œuvres de la chair que dans les œuvres de la chair il y a l'adultère il y a aussi les meurtres il y a l'occultisme il y a la magie il y a la sorcellerie il y a les animosités les divisions les disputes mais il y a il y a tout le caractère de Satan là dans la chair il y a l'orgueil de Satan il y a l'égoïsme de Satan il y a la haine de Satan c'est au cœur de la chair la chair a une nature qui est de la même nature que Satan lui-même et que ses démons lui-même alors si si vous délivrez un chétien d'un démon c'était aussi un autre problème de la délivrance c'est que Jésus a dit si tu chasses un esprit et qu'après la maison est vide balayée et ornée alors vide ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enseignement elle n'est pas meublée de la parole elle n'est pas occupée pleinement par le Seigneur par sa parole par son esprit qu'est-ce qu'il va faire ? il va en chercher cet autre plus méchant il va de toute manière essayer de revenir et s'il peut la condition de cette personne sera pire qu'avant et ça se passe souvent en matière de délivrance on a l'impression au début il y a un démon qui est parti on se sent soulagé on est bien et comme la personne n'est pas forte spirituellement comme la personne n'est pas établie dans la vérité comme la personne n'est pas enracinée en Christ et dans sa parole et qu'elle se retrouve seule et que le délivreur est parti et bien Satan et ses démons attendent un moment favorable il revient en force et il réoccupe le terrain parce que la personne qui est là n'est pas en état de pouvoir elle-même résister elle n'est pas encore forte au point de pouvoir résister c'est pour ça que le Seigneur il nous dit finalement laisse-la telle qu'elle est tant qu'elle peut écouter tant qu'elle peut comprendre enseigne la parole laisse la parole et mon esprit faire son oeuvre d'édification et de libération et je vous garantis que vous recevez là des délivrants sans même vous en rendre compte en douceur je ne sais pas si vous avez assisté à des réunions de délivrants j'en ai vu des dizaines et des dizaines et quand je vois ces pauvres frères et soeurs passer par des heures de souffrance qui peuvent être terribles des douleurs épouvantables à baver à vomir à crier à hurler et nous on est là et on gigote autour c'est pas des choses que je vois là prévues par le Seigneur pour ses enfants il veut leur éviter ça donc s'il y a un moyen d'être délivré en douceur merci Seigneur pour ta compassion et ta vie de corps maintenant si il est nécessaire d'intervenir parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe intervenons qu'on soit que l'on ait affaire à des chrétiens ou pas je ne me pose pas la question il y a des milieux ou des églises ou des dénominations où on enseigne aux chrétiens qu'une fois qu'ils sont chrétiens Satan ne peut plus les toucher c'est le meilleur moyen de laisser Satan infiltrer l'église en toute liberté quand nous venons au Seigneur c'est là que Satan a plus envie de vous toucher au vers du mal d'où l'importance de l'enseignement de la croix et de la marche par l'esprit ça Satan en a horreur de cet enseignement là la chair aussi quand la chair commence à entendre quand on parle de la croix de notre mort en Christ et notre résurrection elle tremble parce qu'elle sait que là c'est le seul moyen pour nous d'échapper à son emprise de comprendre qu'on est mort à la chair on a complètement échappé à son emprise qu'on est mort à Satan à ses démons on a complètement échappé à leur emprise et de cette forteresse inexpugnable qui est Christ où nous sommes dans notre esprit à partir de là on peut mener un combat pour expulser du reste de notre être de l'âme et du corps tout ce que Satan aurait pu encore y avoir construit vous vous rappelez les hébreux les hébreux sont sortis d'Egypte après qu'on ait sacrifié l'agneau ils sont partis de l'Egypte mais on voit très bien que l'Egypte n'était pas partie de leur cœur ils regardaient en arrière ils avaient même envie de retourner en esclavage plutôt que de tourner en rond dans cet affreux désert et c'est la raison pour laquelle dès qu'ils sont sortis d'Egypte Dieu avait prévu de les conduire dans le désert c'est le passage obligé de tout nouveau converti c'est le passage obligé pour Jésus dès qu'il a été qu'il est entré dans son ministère et qu'il a été baptisé d'eau et d'esprit où est-ce que l'Esprit l'a conduit dans le désert pendant 40 jours le peuple hébreux a été conduit dans le désert c'était pas la volonté de Dieu qu'ils y restent 40 ans mais ils y sont restés 40 ans pourquoi ils ont été conduits dans le désert pour être libérés et pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose dans leur cœur qu'il y avait besoin d'être purifiés c'était l'Egypte qui était dans leur cœur c'était la chair qui les contrôlait c'était encore l'ennemi qui les contrôlait dès qu'ils arrivent dans une situation où il y a une épreuve première station il n'y a pas d'eau et bien qu'est-ce qui se passe ? au lieu de dire Seigneur on vient de voir des miracles puissants Seigneur tu nous as ôté de l'Egypte avec des super magnifiques grands miracles on a vu la terre s'ouvrir devant nous on a ta colonne le jour la nuit qui nous guide donc il n'y a pas d'eau alléluia qui va faire encore un miracle au lieu de ça il commence à ronchonner il commence à respecter c'est la chair qui sort les animosités les disputes les Moïse ils n'osaient pas dire Moïse où est-ce que tu nous as amené ? donc Dieu fait un miracle il leur donne de l'eau ils font encore deux évitations ils arrivent à un endroit où il y a des palmiers et de l'eau ils se précipitent pour boire et l'eau elle est amère et ils n'ont pas encore compris la leçon et ils ont se prête et la chair qui sort Dieu refait un miracle il met un bois dans l'eau l'image de la croix qui la purifie et à chaque étape au lieu de prendre la leçon de ce qu'ils avaient vécu et de reconnaître devant Dieu qu'ils avaient besoin de se repentir de la chair qui se manifestait là ils ont recommencé et recommencé et recommencé et ça a duré presque deux ans à chaque fois Dieu a été patient vous remarquez Dieu a fait le miracle dont il avait besoin et il est parfois intervenu pour les corriger sévèrement mais au bout de deux ans ils arrivent devant le Jourdain ils explorent le pays il y en a deux qui disent bon il y a des géants des villes fortifiées mais Dieu est avec nous on les aura selon la promesse il y en a dix qui disent non on les aura pas c'est à dire que les dix fonctionnaient encore par la chair ils jugeaient d'après ce qu'ils voyaient au lieu de marcher par la foi ils ont dit non il y a trop de géants il y a des villes on n'y arrivera pas et on ne veut pas y aller et on n'ira pas et le peuple suit la majorité et Dieu apparaît en disant Moïse mets-toi de côté je l'ai détruit et il l'aurait fait ces choses ont été escrites pour notre exemple à nous on a affaire à un feu dévorant à un Dieu compatissant miséricordieux mais un Dieu de justice qui sait juger aussi et commence par son peuple et le prochain jugement c'est l'enlèvement de l'épouse et là il y aura un tri tous ceux qui ne sont pas prêts resteront qu'ils soient chrétiens nés de nouveau ou pas ils resteront il y a un faux enseignement qui consiste à dire que si vous êtes nés de nouveau vous allez partir automatiquement à la dernière trompette c'est faux pour partir il faut être en règle avec Dieu ça veut dire qu'un chrétien né de nouveau qui vit dans le péché au moment où la trompette sonne et qui le sait et qui ne veut pas se repentir et qui dit Seigneur attends un peu je me repentirai demain je sais je suis dans le péché mais ça me plaît et je ne veux pas me repentir et la trompette sonne vous croyez qu'il va partir celui-là il ne partira pas parce que le sang de Jésus n'est pas passé sur son péché et Dieu vient et Dieu vient lever une épouse pure sans rite ni tâche c'est tellement facile du fond du coeur de confesser un péché quand Dieu nous le montre c'est fait instantanément pourquoi attendre mais quand on apprend devant le Jourdain il refuse d'y aller il passe 40 ans 40 ans de plus dans le désert enfin 38 ans et il s'y retrouve après 38 ans la nouvelle génération et là ils comprennent enfin ce qu'il faut faire ils franchissent le Jourdain et rappelez-vous que le Jourdain c'est un fleuve le Jourdain en hébreu ça veut dire celui qui descend et celui qui descend vers où ? vers la mort donc le Jourdain c'est un un exemple de mort à soi-même c'est un exemple de capitulation c'est un symbole de capitulation sans condition de mon Dieu où on lui dit maintenant on arrête de vous péter maintenant on arrête de marcher par la chair maintenant on a compris Seigneur du monde de marcher par la foi dans l'obéissance on capitule devant toi on te fait confiance et on traverse le Jourdain et Dieu fait un miracle et Dieu assèche le Jourdain et il traverse à sec mais est-ce que vous avez remarqué que dans le texte de Josué quand il est dit que Dieu coupa les eaux du Jourdain à une très grande distance en amont à partir de la ville d'Adam qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres en amont de Jéricho la ville d'Adam ça vous rappelle quelque chose ? les eaux ont été coupées à partir de la ville d'Adam ça veut dire que toute la malédiction qui coulait dans nos vies depuis Adam elle a été coupée par Dieu là au moment où ils ont décidé d'obéir et ils ont attendu par la foi que l'eau s'écoule et s'assèche devant eux et ils sont passés les clashs devant eux et tant qu'ils étaient dans l'oblissance ils avaient une victoire totale tant que nous marchons nous par l'esprit nous avons une victoire totale sur tous nos ennemis une victoire sur la chair une victoire sur les démons une victoire sur Satan elle nous est complètement assurée quand nous marchons par l'esprit quand nous marchons par la chair on est contrôlé par Satan et il se réjouit et quand on regarde l'état des églises en général je ne connais pas la vôtre donc je ne l'ai plus pas mais l'état des églises c'est la chair qui domine c'est les divisions c'est les disputes c'est les jalousies c'est les susceptibilités c'est les animosités c'est l'orgueil c'est ça plus ou moins c'est plus ou moins dilué mais c'est ça qui règne pourquoi ? parce qu'on n'enseigne pas la croix on n'enseigne pas la marche par l'esprit on n'étudie pas les épiques de Paul on n'a pas occupé notre position spirituelle en Christ en tant que nouvelle personne on n'a pas compris qu'on est mort et qu'on est ressuscité en Christ on n'a pas accepté cette vérité parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une pleine victoire sur la chair même si elle habite dans mon corps même si la chair habite là je ne suis pas libéré de sa présence tant que la dernière trompette n'a pas sonné j'ai cette présence maléfique dans mon corps mais je suis libéré de son contrôle je suis libéré de son joug pour moi c'est comme si elle avait disparu mais elle est là donc elle est dangereuse ça veut dire que tant que je marche par la foi dans l'œuvre de Christ tant que je marche par la foi dans ce que je suis en Christ maintenant je le sais je l'ai reçu par la foi j'ai renoncé par la foi à ce que j'étais avant j'ai oublié celui que j'étais avant les autres n'ont pas oublié ils me le rappellent constamment mais moi j'ai oublié et tu aussi mais je n'oublie pas qui je suis dans ma nouvelle nature vous voyez il y a une identité nouvelle à intégrer dans votre cœur et cette nouvelle identité elle doit être aussi claire et nette dans votre cœur que votre identité civile vous savez que vous êtes lorrain vous savez que vous avez tel âge que vous habitez à tel endroit que vous avez tel nom tel adresse etc vous n'avez pas besoin toute la journée de vous le rappeler c'est intégré vous le savez le jour où vous saurez de la même manière avec la même assurance que vous êtes un fils une vie de Dieu recréé à neuf à l'image de Jésus dans sa sainteté dans sa justice parfaite et que c'est ça que vous êtes à l'intérieur par la grâce de Dieu en le sachant en le croyant vous libérez et vous faites sortir ce que vous êtes dedans naturellement et sans effort dès que vous l'oubliez c'est à dire dès que vous vous laissez distraire par la tempête qui peut arriver par le stress et par les manœuvres de distraction que l'ennemi met devant vous sur votre chemin les épreuves qui se présentent là et quand une épreuve se présente l'ennemi en profite pour dire à la chair allez sort sort de même que chez les hébreux quand l'épreuve était là la chair sortait parce qu'ils n'avaient pas appris et ils ne pouvaient pas apprendre dans l'ancienne alliance ils ne pouvaient pas apprendre à marcher par l'esprit ils avaient accès au pardon de leur péché ils avaient accès à la nouvelle naissance ils n'avaient pas accès à la marche par l'esprit parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de la croix ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence en eux à part quelques rares personnages prophètes ou rois et encore pas tout le temps et nous nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété en Christ nous avons tout pourvu que nous le sachions pourvu que nous l'acceptions par la foi pourvu que nous nous y installions et pourvu qu'on ne l'oublie pas 24 heures sur 24 donc commencez à le pratiquer demain matin quand vous allez dès que vous ouvrez les yeux vous regardez le Seigneur par la foi et vous dites Seigneur je te bénis que je suis une créature si merveilleuse dans la nouvelle nature il ne s'agit pas d'être aveugle aux défauts qu'on peut avoir encore dans la pratique il ne s'agit pas de dire maintenant dans la pratique je suis parfait non il s'agit de savoir qu'à l'intérieur dans la vraie personne que vous êtes devant Dieu il a fait de vous une créature à son image merveilleuse pure sainte et juste alors méditez là dessus dites Seigneur aide moi tout au long de cette journée à ne pas oublier cette vérité à la garder dans ma conscience constamment quoi que je fasse aide moi à ne pas me laisser distraire par les stress les épreuves qui peuvent se produire et qui vont si je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça qui vont me faire oublier qui je suis exactement comme quand Jésus marchait sur l'eau en pleine tempête vous vous rappelez que Pierre ose lui dire Seigneur si c'est toi ordonne que je vienne en marchant sur l'eau il était quand même c'est quand même à part Jésus le seul homme qui a marché sur l'eau il y en a eu d'autres qui l'ont fait par la suite mais en tout cas raconté dans la Bible c'est le seul et Jésus lui dit un mot viens il a foi en cette parole de Dieu il met sa foi en action il bouge ses muscles il enjambe le bassin gage et ça marche et il avance en marchant sur l'eau en regardant à Jésus et à un moment donné il quitte Jésus des yeux il voit la tempête il se laisse impressionner la crainte vient le doute vient et là il coule instantanément donc vous pouvez marcher par l'esprit pendant une heure et puis parce que vous n'êtes pas encore bien établi dans votre nouvelle identité les mauvaises habitudes elles sont encore trop proches ce que vous étiez avant c'est encore trop présent il y a quelque chose qui se passe il y a une épreuve qui vient en général c'est votre mari votre épouse ça commence pas c'est pour ça que tu as créé le mariage pour nous entraîner à marcher par l'esprit après la chute avant c'était pour ouvrir une communion fraternelle des communions nerveilleuses mais il y a un couple qui marche par l'esprit je vous garantis que là vous retrouvez une communion splendide et nerveilleuse que personne d'autre ne peut connaître ce que c'est fait un mari et son épouse qui marchent tous les deux par l'esprit c'est le ciel sur la terre un mari et son épouse qui sont tous les deux charnels c'est l'enfer sur la terre une église composée de chrétiens en majorité charnels c'est un enfer c'est pas vraiment l'enfer tel qu'il est c'est un c'est à dire il y a tellement de problèmes de conflits de souffrances je connais des chrétiens qui me disent moi je ne veux plus fréquenter une seule église les chrétiens j'en ai à le bol tu as le chrétien toi aussi oui mais moi non je ne peux plus j'ai trop souffert je dis mais essaie quand même ah non j'ai trop souffert ah non je ne peux plus et c'est triste alors ils sont isolés dans un coin sans communion fraternelle et ils sont un port à ciel pour l'ennemi Dieu veut que son église soit un arbre de paix soit soit un hôpital céleste où on guérit les malades où on guérit les cœurs brisés et pour ça il faut vraiment que la chair soit réduite à l'impuissance et elle l'est déjà dans votre esprit donc si vous tous qui m'écoutez là vous recevez ce message par la foi et vous croyez ce que Jésus dit que vous êtes et vous lui demandez son aide au moins au début pour ne pas oublier cette identité nouvelle qui vous est révélée dans sa parole vous la méditez vous la méditez cette identité vous réalisez qui vous êtes en Christ regardez Jésus vous voyez le modèle parfait vous êtes comme lui vous êtes aussi remplis d'amour que lui mais oui vous ne me regardez pas avec ces termes crédits mais oui vous êtes aussi remplis d'amour que lui de joie de paix de patience mais c'est dans l'esprit vous ne le sentez peut-être pas mais c'est là c'est comme si vous aviez au-dessus de la tête un réservoir immense rempli de bénédiction d'une eau d'une eau cristalline et puis là vous êtes en train de patroger dans la boue et puis vous criez à Dieu pour qu'il vous envoie un peu d'eau et lui vous dit mais ouvre la vanne c'est-à-dire exerce ta foi réalise que je t'ai déjà donné tout ou ça va descendre au Paraguay où j'ai vécu il n'y a pas de en général il n'y a pas de système de distribution d'eau tout le Paraguay repose les pays voies voisinants sur une immense nappe phréatique qui est la plus grande du monde une nappe phréatique d'eau pure qui est à une dizaine de mètres du sol et donc dans chaque maison Paraguayenne enfin maintenant les immeubles modernes il y a une distribution de l'eau mais tous les Paraguayens ont leur maison et sur leur toit il y a une cuve et il y a un fourrage et une pompe c'est d'abord des pompes parvalles alors des pompes et ils ont leur eau en permanence là qui leur vient de leur sol ils ont au-dessus de la tête une réserve d'eau permanente qui pompe et qui leur est une belle eau pure qui leur est disponible nous nous sommes comme eux on a au-dessus de nos têtes dans notre esprit un réservoir de pureté de sainteté absolue nous le sommes en Christ ouvrons les vagues par la foi épuisons laissons couler est-ce que vous vous rappelez la paravole des vagues je vais vous lire quelques passages dans Matthieu 25 quand je suis parti là-dessus on n'arrête plus maintenant je suis capable de prêcher 10 heures sans arrêt je l'ai fait et à bout de 10 heures ils étaient claqués mais moi j'étais en partie j'avais des pauses évidemment ça c'est ce que je préfère un séminaire de 3 jours de 10 heures du matin à 10 heures du soir on pense à rien d'autre qu'à se plonger dans la parole à la méditer à répondre aux questions à partager à prier à passer un moment ensemble ah Seigneur donne-moi encore des moments paris alors dans Matthieu 25 il dit alors il vient il vient de parler du retour du Seigneur juste avant au verset 46 de Matthieu 24 il dit heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi c'est à dire travaillant étant veillant et priant alors donc au moment du retour du Seigneur le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges la virginité c'est le symbole de la nouvelle naissance 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux elles font ça depuis 2000 ans les vierges les vierges c'est les chrétiens nés de nouveau en Christ la lampe il y a un verset des proverbes qui dit l'esprit est une lampe de l'éternel la lampe allumée c'est la nouvelle naissance notre esprit est allumé quand on est né de nouveau autrement il en était rien la lampe est allumée il y a de l'huile dans la lampe dans l'esprit tout chrétien né de nouveau est né de l'esprit et il a le Saint Esprit dans son esprit mais il n'est pas forcément rempli de l'esprit pour être rempli de l'esprit il faut le demander à Dieu parce que Dieu donne son esprit à ceux qui le demandent et qui lui obéissent il ne va pas remplir de son esprit ce qu'il ne lui demande pas je connais des chrétiens qui me disent moi je ne veux pas être rempli je dis pourquoi parce que quand je vois tous ces débordements chez les pentecôtistes quand je vois tous ces excès de ceux qui disent qu'ils sont remplis quand je vois toutes ces choses abominables qui peuvent se passer bon arrêtez mais donc je ne veux pas moi être rempli si c'est ça ils ont peur alors que si on demande du pain il ne va pas nous donner une pierre si on demande du poisson il ne va pas nous donner un serpent alors si vous dit Jésus méchant comme vous êtes vous savez donner des bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons Dieu donnera son esprit à ceux qui le demandent et les deux premiers commandements de Jésus à ses disciples c'est quoi à part les tout premiers qui dit repentez-vous et acceptez-le comme sauveur dès qu'on a accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur les deux premiers commandements c'était il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit l'église primitive baptisée d'eau le jour de la conversion il n'attendait même pas le lendemain quand Pierre a vu que Corneille et sa famille étaient baptisés de l'esprit il n'a même pas attendu le lendemain pour les baptiser il ordonna qu'ils soient baptisés d'eau immédiatement et pourtant c'était une belle prise un centurion romain c'était un un officier supérieur ils auraient pu penser chardellement dimanche prochain au camp 15 on va organiser une grande cérémonie on va inviter le général romain on va faire une cérémonie on va les habiller en blanc on va faire un beau baptême non il ordonna qu'ils soient baptisés immédiatement parce que comme le baptême représente une mort et une résurrection on enterre un mort dès qu'il est mort les juifs enterrent un mort dès qu'il meurt ils n'attendent même pas l'endemain et ils ont gardé cette coutume dans l'église primitive on enterre un mort dès qu'il meurt et qu'il ressuscite donc Jésus dit faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils c'est du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai ordonné et l'ordre numéro un c'est passé par le baptême Pierre ordonna qu'ils soient baptisés il transmet l'ordre c'est pas donc le baptisé qui ou nous qui attendons que le baptisé veuille bien demander à être baptisé nous transmettons l'ordre de Jésus à eux d'obéir ou de refuser ils peuvent refuser mais nous le transmettons ensuite Jésus leur dit après leur avoir dit allez dans le monde entier il ajoute maintenant ne bougez plus que Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut il a dit ça à des centaines de disciples et le jour de la Pentecôte ils étaient combien à attendre 120 où ils étaient les autres ils étaient retournés à leurs affaires Jésus avait dit dans peu de jours vous serez baptisés de l'esprit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ils devaient être remplis de l'esprit même pour servir aux tables tous les corinthiens étaient remplis de l'esprit c'est pas ça qui a fait deux des chrétiens spirituels dès le début mais qu'ils avaient l'équipement nécessaire pour le devenir parce que les deux baptêmes d'eau et d'esprit représentent le baptême d'eau représente ma mort et ma résurrection en Christ et le fait d'être rempli de l'esprit de résurrection me permet d'être travaillé par le Saint-Esprit beaucoup plus puissamment pour faire passer la mort et la résurrection dans ma vie pratique un chrétien qui n'est pas rempli de l'esprit il va beaucoup moins vite et facilement passer par une mort pratique et une résurrection pratique c'est pour ça qu'il fallait être rempli et aux chrétiens de Corinth il ne manquait aucun don malgré leur caractère charnel parce que les dons sont donnés pour l'édification de l'église et l'édification c'est pour passer de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien spirituel c'est pour ça qu'il faut les dons donc plus nous sommes charnels plus nous avons besoin de dons ne croyez pas que le fait qu'il y ait des dons qui se manifestent c'est le signe que l'église est spirituelle non c'est parce qu'elle est charnel qu'il y a beaucoup de dons mais les dons sont donnés pour qu'elles deviennent plus vite spirituelles ça veut pas dire maintenant s'il n'y a aucun don on est tout ce que nous avons ça veut dire qu'on peut dormir de son plus profond soi-même donc aspirons aux dons mais d'abord à l'amour donc là cinq d'entre elles étaient folles cinq sages les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles et mes sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases notre esprit c'est un trésor et ce trésor il est dans un vase de terre la lampe à l'huile représente notre esprit de généré le vase d'appoint représente l'âme et le corps cinq étaient folles ça veut dire qu'elles n'avaient pas pris la peine dans leur âme et dans leur corps d'être imbibées du Saint-Esprit remplies du Saint-Esprit les autres avaient leur vase plein alors on peut dire si vous voulez les unes n'étaient pas pleines du Saint-Esprit les autres oui elles avaient toutes le Saint-Esprit dans leur lampe mais les unes avaient le vase qui n'en avaient pas et les autres avaient le vase plein donc elles avaient une réserve suffisante pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux et comme l'époux tardait toute sa soupire et s'endormir ça dans l'histoire c'est ce qui s'est passé et au milieu de la nuit on cria c'est-à-dire bientôt voici l'époux aller à sa rencontre aujourd'hui le Saint-Esprit parle dans la terre entière pour dire à l'épouse pas à l'église visible l'église visible c'est tous les chrétiens qui se disent chrétiens qu'ils soient catholiques orthodoxes protestants etc on est chrétien mais on n'est pas des nouveaux on n'est pas baptisés d'eau et d'esprit on ne marche pas dans la sanctification on ne fait pas partie de l'épouse de Christ qui est la seule église véritable alors toutes se réveillent et préparèrent leurs lampes les folles dirent au sage donnez-nous de votre lui nos lampes s'éteignent et les sages répondent dire non moi je ne peux pas ma réserve de Saint-Esprit je ne peux pas te la communiquer c'est personnel chacun doit demander à celui qui la donne c'est-à-dire à Dieu le Saint-Esprit donc les folles vont chercher de lui les folles vont à un endroit où elles peuvent être remplies de l'esprit spirituellement ça veut dire qu'il y a un moment au moment du retour de Christ où tout le monde va se réveiller mais il y en a qui ont déjà leur réserve pleine les autres pas et au moment où Christ revient il y en a qui sont en train de se charger d'huile quelque part et elles reviennent devant la porte avec l'huile mais c'est trop tard la porte est fermée les vierges sages sont parties il y a un temps pour se préparer il y a un temps pour être prêt et c'est maintenant il y a un temps pour se sanctifier c'est maintenant on ne connait ni le jour ni l'heure il faut se sanctifier maintenant dès le premier jour de la conversion on commence à se sanctifier dans notre âme et notre corps et quand les autres viennent je sais elles ont dit Seigneur Seigneur ouvre-nous mais il répondit je ne vous connais pas ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues les chrétiens nés de nouveau qui ne se sont pas sanctifiés qui n'étaient pas remplis ou qui vivaient dans le péché au moment où Jésus revient qui ne se sont pas repentis ne vont pas faire leur salut ils restent vierges ils vont traverser la tribulation alors que l'épouse va partir et c'est le départ de l'épouse qui va marquer le début de la tribulation quand j'entends ces divisions entre chrétiens qui disent non l'église doit être enlevée avant au milieu après à la fin moi je leur dis mais vous avez raison tous une partie de l'église visible l'épouse va être enlevée avant c'est ça qui marque le début de la tribulation et les autres vont traverser la tribulation et le choix sera simple la marque de la bête ou la mort tous ceux qui vont être attrapés par l'antichrist il leur fera le choix simple tu prends la marque de la bête sans laquelle personne ne peut ni acheter ni vendre et tous ceux qui l'apprendront devront adorer l'antichrist comme Dieu seront possédés par des démons et perdus définitivement ceux qui vont se réveiller à ce moment là en disant bon ben maintenant on va garder notre salut en acceptant de rester fidèle malheureusement trop tard il aurait fallu le faire avant mais on reste fidèle maintenant au Seigneur on refuse la marque et ils sont décapités et ils forment cette grande foule qui autour du trône là crie à Dieu pour la justice et Dieu leur dit attendez-lui que le nombre de ceux qui doivent être mis à mort comme vous soit complet tous ceux qui sortent de la grande tribulation comme martyrs vont ressusciter au début du millénium et vont régner avec l'église pendant les mille ans mais ne font plus partie de l'épouse l'épouse aura été enlevée alors voyez combien le message de la croix et de la marche par l'esprit est important parce qu'il nous permet d'être rempli d'huile il nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur il nous permet d'affermir notre marche chrétienne il nous permet de donner un témoignage à la gloire de Dieu il n'est pas nécessaire de savoir marcher par l'esprit pour être enlevé ne faites pas dire ce que je ne dis pas un chrétien charnel peut très bien être enlevé pour vous qu'il soit né du nouveau bien sûr baptisé d'eau et d'esprit bon en fait c'est tout le monde l'est à propos du baptême de l'esprit si vous n'êtes pas entrecriste on va vous dire certainement que vous êtes baptisé de l'esprit quand vous avez parlé en langue en fait c'est l'inverse qu'il faut faire le jour de la compote ils furent remplis d'abord et ils se mirent à parler en langue ensuite et le parler en langue a été le signe qu'ils avaient été remplis donc si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit rien de plus simple je ne vous demanderai pas si vous parlez en langue ou pas je dirais simplement est-ce que vous avez demandé à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit oui sans foi est-ce que tu as cru qu'il t'a rempli quand tu viens de demander ben non parce que je ne parle pas en langue là vous raisonnez faussement les 120 qui étaient là étaient dans la foi ils attendaient la promesse du Seigneur il a fait venir des flammes de feu et ils ont entendu un bruit parce que sinon comme on n'entend pas le Saint-Esprit normalement et qu'on ne le sent pas ils n'auraient jamais su qu'il était là pour la première fois ça était nécessaire mais maintenant que le Saint-Esprit est répandu si vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit avant qu'on se quitte ce soir vous allez l'être maintenant même avec moi vous demandez à Dieu Seigneur remplis-moi de ton Esprit je veux être rempli faites cette prière maintenant si vous n'êtes pas Seigneur je veux être rempli de ton Esprit et je sais que tu veux me remplir le premier bien plus que moi je le désire Seigneur remplis maintenant tous ceux qui le demandent en faisant confiance à ta parole et dit Dieu donne son Esprit à ceux qui le demandent et maintenant vous croyez qu'il vous a remplis selon sa fidélité et selon sa parole il a rempli tous ceux qui le demandent et ceux qui le croient maintenant ils sont baptisés de l'Esprit ah mais on n'a pas encore parlé en langue oui d'accord mais maintenant vous êtes disponible pour parler en langue parce que vous croyez que vous êtes remplis maintenant à tout moment vous pouvez laisser quand vous voulez l'Esprit qui ne demande que ça s'exprimer par votre bouche vous offrez votre bouche et vos cordes vocales au Seigneur et vous laissez sortir vous pouvez le faire maintenant mais vous pouvez le faire chez vous vous laissez sortir les langues que le Saint-Esprit veut immédiatement vous donner vous allez exprimer immédiatement tout ce que vous avez à coeur de dire qui vous vient là par l'Esprit en croyant que c'est pas vous qui le fabriquez et que ça vous est donné par le Saint-Esprit selon sa promesse parce que Jésus a dit voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru ils parleront de nouvelles langues tous les chrétiens qui ont cru doivent parler en langue ce que Jésus l'a dit tous ceux qui ont cru parleront de nouvelles langues parce que tous ceux qui ont cru doivent être remplis de l'Esprit les choses de Dieu sont tellement simples c'est nous qui les compliquons on ne trouve pas 27, 28 donc pour résumer rapidement dans les deux minutes qu'il nous reste une fois que notre esprit est régénéré la première et la plus importante partie de notre salut est acquise nous sommes devenus une nouvelle création en Christ mais nous avons besoin de nous approprier par la foi cette identité nouvelle c'est à dire de croire ce que Jésus dit que nous sommes de le carrer dans notre esprit dans notre pensée de croire en permanence cette vérité pour que le Saint-Esprit puisse continuer à nous conduire dans sa manifestation et à partir de là nous entrons dans un processus qui ne doit pas s'arrêter jusqu'au retour du Seigneur de sanctification de notre âme et de notre corps et pour cela nous devons utiliser tous les moyens de sanctification que la Bible ou que le Seigneur nous offre c'est à dire l'étude de la parole de Dieu c'est le moyen numéro un la méditation de sa parole parce que sa parole est la vérité et Jésus a prié dans Jean 17 sanctifié par ta parole ta parole est la vérité l'enseignement des apôtres qui est l'enseignement des épîtres je sais bien ça quand il dit persévérer dans l'enseignement des apôtres ce que les apôtres enseignaient c'était quelque chose de nouveau par rapport à la Bible qu'ils avaient à ce moment là dans cet testament et l'enseignement des apôtres c'est l'enseignement de Paul de Jean de Jacques bon toute la parole de Dieu est pour nous mais la nourriture spécifique de l'épouse ce sont les épîtres et notamment celle de Paul qui nous révèle comment marcher par l'esprit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils persévéraient dans la communion fraternelle ils persévéraient dans le partage du pain le pain et la coupe c'est pas les agarres tout simplement c'est le pain et la coupe et ils persévéraient dans les prières et quand on persévère dans ces moyens d'édification nous persévérons dans la purification de notre âme et de notre corps et pour moi le moyen par la parole le moyen le plus puissant de purification et de sanctification c'est la prière c'est la prière en français bien sûr et en langue en particulier c'est un moyen extrêmement puissant d'édification personnelle et vous vous rappelez que quand on parle d'édification on parle de perfectionnement et quand on parle de perfectionnement on parle de sanctification merci mes bien-aimés que j'aime de l'amour du Seigneur de votre attention soutenue et demain nous allons continuer à étudier le processus de sanctification de l'âme et du corps et donc là je vais être obligé de parler obligé parce qu'il le faut des forteresses que l'ennemi a bâti dans notre âme et la manière où elle est rinsée et ensuite la purification du corps là aussi il faut parler de la guérison du corps puisque le salut complet nous est donné en trois étapes le salut de l'esprit c'est la nouvelle naissance le salut de l'âme c'est le renouvellement de l'intelligence et des sentiments pour remplacer tout ce qui vient de la chair par ce qui vient de l'esprit on expliquera aussi demain les combats qu'on peut avoir au niveau de l'âme entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit et qui se bouscule au niveau de notre âme et puis la sanctification de notre corps ça passe par la délivrance de toute emprise mais aussi par la guérison de notre corps parce que le Seigneur veut que nous ayons un corps en bonne santé jusqu'au bout c'est sa volonté vous le croyez pour une raison simple c'est que sur la croix il a aussi porté nos maladies et nos infirmités et je vous rappelle que vendredi soir nous allons prier pour tous les malades qui auront besoin de prière ou qui demanderont la prière je ne vais pas en vue une autre mais je m'attends vendredi je m'attends à ce que tous les malades soient guéris tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu vous rappelez que dans les réunions de Jésus tous les malades étaient guéris au début du livre des actes acte 5 tous étaient guéris au dernier chapitre des actes acte 28 tous ont été guéris à Malte donc dans la pratique de l'église primitive la guérison faisait partie du processus de salut de notre être exactement comme le salut de notre esprit le salut de notre âme le salut de notre corps c'est aussi une manière de marcher par l'esprit au niveau du corps Alléluia merci encore des bonnes choses devant nous Seigneur nous voulons ensemble te rendre grâce et gloire vraiment j'ai sur le coeur de te rendre gloire mon Père de nous avoir donné Jésus Christ et Seigneur Jésus j'ai sur le coeur et nous l'avons tous aussi le besoin et le désir de te rendre gloire à toi parce que tu es le seul digne de recevoir toute la gloire tout l'honneur toute la puissance toute la louange les actions de grâce pour ce que tu as fait pour ce que tu as accompli tu as vraiment accompli une oeuvre parfaite et tu veux que cette oeuvre elle se manifeste pleinement dans tout notre être esprilable corps tu veux que ton nom soit glorifié par l'accomplissement de ta parole complète et Seigneur nous qui sommes tes enfants nous désirons aussi ardemment te vois te manifester dans ton église au milieu de nous par l'accomplissement de ta volonté tu as dit Seigneur quand tu as appris à tes disciples à prier tu as dit prie pour cela que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et au ciel il n'y a personne qui marche par la chair au ciel il n'y a pas de malade il n'y a rien il n'y a pas d'infirme il n'y a pas de rôle il n'y a pas de menteur il n'y a rien de tout ça c'est la pureté c'est la sainteté Seigneur tu veux que sur la terre dans ton épouse dans ton église ta volonté soit faite alors merci de continuer à ouvrir notre intelligence à ta parole aide-nous à la garder en esprit et en vérité et qu'elle produise dans nos vies tous les bons fruits que tu veux qu'elle produise au nom de Jésus Christ Amen Amen soyez tous bénis passez une bonne nuit de repos et j'espère à demain à moins que Jésus ne va pas vous dire avant en tout cas ce serait la vie qui est compréhensible Allez merci merci